bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien merci encore pour tous vos messages bienveillants alors je suis déjà dans la quatrième journée mon co vide mais nouveauté oblige j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les toutes dernières nouvelles fonctionnalités les nouveautés à us 16 bêta 5 qui est tout juste tombé hier soir et écoutez écoutez voir tendez l'oreille apple nous a concocté dans cette version à us 16 bêta 5 des nouveautés vraiment très sympathique alors on est bien donc sur la nouvelle version à us 16 bêta 5 on en parle dans cette vidéo alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas donc à vous abonner et à rejoindre la communauté vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous où il ya du lourd les amis il ya du lourd il ya du très lourd dans cette version à us 16 bêta 5 franchement la première nouveauté c'est la plus grosse des nouveautés que tout le monde attendait avec impatience tous les possesseurs d'iphone avec une encoche le retour du niveau de batterie visuelle sur l'icône de votre batterie d'iphone avec un pourcentage précis allez vous montre tout de suite comment activer cette toute nouvelle fonctionnalité à us 16 bêta 5 pour mettre donc le pourcentage sur votre petite icône de votre batterie c'est parti réglage batterie bouton pourcentage de la batterie désactivé toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage voilà donc vous l'avez deviné tout ceci se passera dans les réglages les réglages de votre batterie une fois vous activerez ce bouton vous aurez donc la visibilité du pourcentage exact de votre batterie c'était là où ça péché mais attention apple a omni de dire que ceci était accessible qu'à partir des iphone 12 pro 12 pro max et 13 et pour l'instant pas d'accessibilité en dessous alors qu'est ce qu'on retrouve dans cette toute nouvelle version ios 16 bêta 5 on a donc le tout nouveau sont super dynamique le tout nouveau sont pour rechercher votre iphone le voici écoutez ça vous allez donc dans localiser vous demandez tout simplement à votre syrie d'aller rechercher votre iphone exemple ici chercher iphone 12 pro max je fais sonner votre iphone 12 pro max en ce moment même yo 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 les amis toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir yo les amis voici donc la toute nouvelle sonnerie que vous allez retrouver lorsque vous allez rechercher votre iphone une sonnerie bien plus dynamique une sonnerie 2022 c'est sous ios 16 bêta 5 franchement super son écoutez moi ça et voilà écoutez donc l'ancienne sonnerie la voici dites moi surtout en commentaire ce que vous pensez de cette toute nouvelle sonnerie de localisation de votre iphone super cool nouvelle sonnerie donc sous ios 16 bêta 5 c'est sûr vision high tech alors surtout si cela n'est pas encore fait pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir donc les notifications et surtout un petit commentaire un petit j'aime sur la vidéo ça fait toujours plaisir les amis allez on continue sous cette version ios 16 bêta 5 c'est parti allez et sans plus tarder pour cette troisième nouveauté ios 16 bêta 5 ça va se passer au niveau de la capture d'écran plus besoin d'aller donc mettre vos captures d'écran dans votre album photo qui prennent une place énormissime lorsque vous allez vouloir faire une capture d'écran la copier et la supprimer directement ça va être possible je vous montre ça tout de suite c'est parti capture d'écran bouton capture d'écran ok bouton et tout ceci vous fera gagner vraiment une place énorme puisque les captures d'écran pèsent vraiment énormément dans votre album photo ok avertissement enregistrer dans photo bouton donc au lieu d'enregistrer on va copier et supprimer enregistrer dans notre rapide bouton enregistrer dans fichier bouton copier et supprimer bouton voilà donc cette amélioration sous ios 16 bêta 5 cette toute nouvelle fonction donc copier et supprimer vous évitera donc d'engorger votre iphone de capture d'écran qui vous ne serviront plus et oui parce que faire des captures d'écran n'est pas anodin ça prend énormément de place dans la pellicule de votre album photo et on libérera de la place par le copier supprimer allez on continue avec toutes ces nouvelles fonctions ios 16 bêta 5 c'est parti alors dans cette nouvelle version ios 16 bêta 5 que l'on retrouve à d'ailleurs en finale on retrouve à donc un tout nouvel écran de démarrage lorsque vous allez redémarrer votre iphone vous aurez cet écran et je vous fais écouter tout de suite ce que cet écran vous dit par rapport au code pin c'est parti débloquer sa carte sim déverrouiller votre carte sim pour l'utiliser sur cet iphone vous pouvez également déverrouiller votre carte sim plus tard dans réglages carte sim verrouiller supérieur à ignorer voilà donc après redémarrage de votre iphone vous allez retrouver une deuxième fenêtre pour inscrire votre code pin vous venez de l'entendre c'est sous ios 16 bêta 5 on continue pour les nouveautés alors ça va se passer sur l'écran d'accueil et oui encore une fois on va donc rencontrer lorsqu'on nous lance de la musique une toute petite animation sur le centre de contrôle de la musique complètement haut à droite petite animation a fait son apparition qui est assez sympathique la voici ici en direct sur votre écran donc pas mal de petites nouveautés très sympathiques sous ios 16 bêta 5 on s'y attendait pas on continue et pour terminer dans cette version ios 16 bêta 5 on aura une petite nouveauté dans syrie avant les recherches et on pourra donc cocher cette case par exemple ici j'ai décoché avant les recherches ce qui veut dire que lorsque je vais lancer la recherche avec spotlight aucune suggestion mais proposé par syrie par contre si j'active donc il faut aller dans réglages recherche et syrie on y va tout de suite réglages syrie recherche bouton avant les recherches afficher des suggestions désactiver désactiver toucher deux fois l'écran rapidement pour chan activer réglages satellite premier résultat de l'air tout simplement avec voice over vous fait glisser trois doigts très rapidement du haut vers le bas voilà donc vous avez les suggestions de syrie qui apparaissent directement on est donc sur une toute nouvelle fonction de syrie sous ios 16 bêta 5 voilà pour cette toute nouvelle mise à jour ios 16 bêta 5 avec toutes ces nouveautés j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à montrer ça dans la barre des j'aime à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressés par les prochaines vidéos ios n'hésitez surtout pas venir nous rejoindre sur la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous